Robo à des grappes de Muriel Zurcher Sam est un grapheur clandestin qui reproduit des animaux sortis d'un imagier à la nuit tombée. Le jour, son logement lui est offert par Edith de Castel, en échange de parties des chefs qu'il doit remporter afin de gagner certaines conditions définies par un contrat entre la propriétaire et lui. Lorsqu'il n'est pas dans sa chambre, il est dans les rues de Paris, en train de grapher de différents animaux sur tous les murs pour y apposer quelque chose. Il chante également pour une chorale pour l'autaremment des SDF morts à la rue. Un jour, alors qu'il est sur le point de se faire arrêter par un agent, il rencontre Lily Bell, petite fille orpheline qui s'est échappée de son foyer. Cette rencontre va multiplier ses problèmes avec la police, qui étant déjà agacée par la présence de graves d'origine inconnue imprégnant les rues de la ville, va devoir à présent s'occuper de retrouver l'identité du ravisseur de l'enfant. Le capitaine des forces de l'ordre, Nora Laval, va se donner tous les moyens pour retrouver non seulement le responsable des peintures murales, mais également celui de l'enlèvement de la jeune fille. Ce qui n'était pas déjà une tâche aisée, se met bien vite en un sérieux problème lorsque la policière est fragilisée par une vie personnelle perturbée. En apparence, une onde d'humanité belle dans ce roman, qui dévoile pourtant la responsabilité du héros qui a participé involontairement à la mort de ses proches. D'ailleurs, celui-ci en est bien conscient, et cela l'amène à penser qu'il est sous l'emprise d'une quelconque malédiction. Tous ceux qui l'aiment prendraient le risque de mourir. C'est Lily Bell qui lui permettra au fil de l'histoire de prendre de la distance au regard de son raisonnement peut-être trop actif, l'ouvrant vers d'autres horizons. La relation entre les deux personnages est assez attachante, de par son insouciance et sa gaieté. La petite fille a touché une touche cocasse et drôle, notamment grâce à son vocabulaire approximatif et à son jeune âge. Cependant, celle-ci n'est pas la seule à occuper des sentiments de Sam, dont il se remémore souvent les douloureux souvenirs de Gabrielle. Qui est Gabrielle ? Eh bien, on ne le sait pas vraiment. On nous parle très peu de cette mystérieuse jeune fille, alors qu'elle semblait pourtant se trouver au centre de l'intrigue. Plusieurs fois, il nous est fait mention de son nom ou encore de sa relation proche avec Sam. Elle est décrite comme ayant marqué une partie de la vie du héros lors de leur enfance. Et cela se confirme, car lorsqu'il est obligé d'effectuer son ascension sur les toits en compagnie de Lilibelle, sa vive inquiétude pour elle est mentionnée juste avant une évocation de Gabrielle. L'histoire nous apprendra finalement que cette crainte remontait à l'époque où lui et son ami d'enfance escaldaient aussi les ardoises afin d'observer les étoiles jusqu'au jour où une chute fut malheureusement fatale pour cette dernière. Ce tragique événement acheva Sam de penser qu'il était comme un chat noir pour ses proches. Ceux qui se prenaient d'affection pour lui mourraient. Il est toutefois assez dommage, car cette tournure était assez prévisible. On essayait beaucoup de fois la mort de la jeune fille, et plus que sous-entendu, et au vu de la prévention du personnage principal à emmener leur proline avec lui lors de ses escapades nord-turmes, il était facile de découvrir le lien de cette angoisse. Un autre indice pouvait mettre le lecteur sur la voie. Il s'agit du vieil imaginaire d'où sont tirées les graves. Cet objet si précieux aux yeux du héros appartenait à Gabriel, et c'est pourquoi il s'occupe de donner vie comme il le peut aux animaux du livre, dans le but de se faire pardonner. Ce personnage aurait mérité d'être plus développé, car en plus de nous être souvent mentionné, il aurait pu contribuer à une compréhension plus approfondie de la psychologie du jeune homme. Sam est très perturbé quant à cette perte qu'il n'arrive pas à oublier, et en partie par sa faute. En effet, les graves qu'il s'obsède à rendre réelles lui rappellent chaque jour un peu plus sa chair amie par Dieu à jamais. Cela donne l'impression qu'il essaie de penser ses plaies, tout en s'enfonçant une lame à l'intérieur de celle-ci, dans l'espoir fou qu'elles disparaîtront une fois sa tâche achevée. Ce qu'on voit perpétuel d'apposer ses peintures murales demeure bien plus qu'un simple hommage ou acte de pardon. Il ne pense plus qu'à cela, et alors que son projet touche à sa fin, il sous-entend qu'il n'aura plus de but après, et que la seule chose qui lui resterait à soubire serait la distance qui le séparait de Gabriel. Ses propos, bien qu'assignés, inquiètent grandement Christiana, une amie SDF d'un certain âge, qui ne peut entendre cela. Elle le serment alors, lui expliquant que la seule qui partirait prochainement ne serait qu'elle, et en le cas cas le jeune grapheur qui, d'après la SDF, avait à peine commencé à vivre, le rappelant que bien des malheurs arrivent, et pourtant que si l'on ne prend ne serait-ce que le temps d'apprécier les joies simples pour réoffrir l'existence, la souffrance pouvait laisser place au bonheur. Il était évident que lui, qui n'avait connu que la malchance, commettrait une grave erreur en abandonnant son livre, car elle n'aurait jamais pu goûter à l'ivresse de la vie. Ce récit connaîtra une fin trop brève, qui ne permettra pas au lecteur de pencher vers un air joyeux concernant les deux personnages principaux. Gabriel, qui est sous-développé, pourrait être vu comme une prosopopée, mais malheureusement, nous n'avons que peu d'éléments pour en déduire cela. Merci.